Sadhguru, nous les jeunes d'aujourd'hui avons moins de contrôle sur nos émotions. Donc, comment réagir dans des situations où ceux qui nous sont chers ou proches nous trahissent ? Cette fille a déjà le cœur brisé. Voyez, quelqu'un peut vous trahir, ou vous pouvez penser qu'il peut vous trahir, seulement parce que vous avez des attentes irréalistes vis-à-vis d'eux. S'ils font ce qu'ils veulent faire, pourquoi pensez-vous qu'ils vous ont trahi ? Ils font ce qu'ils veulent faire, vous devez les respecter. Si vous dites, ils me sont chers, je les aime. Si vous aimez une personne, devriez-vous les laisser faire ce qu'ils veulent faire, ou devraient-ils faire ce que vous voulez qu'ils fassent ? Pour la plupart des gens, l'amour veut dire, tu dois faire ce que je veux. Non, non, l'amour veut dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et nous allons les aimer. N'est-ce pas ? Vous avez ce truc que, si je t'aime, tu dois m'écouter. Non, non, si je t'aime, je veux que tu fasses ce qui t'amène de la joie. N'est-ce pas ? Vous devez changer votre concept d'amour. Mais, Sadhguru, j'ai un doute à ce propos. Et si ceux qu'on aime partent dans une direction qui n'est pas bonne pour eux, et on veut les aider, et c'est pour ça qu'on leur dit. Dans ce cas, vous auriez dû être la mère. Parce que je ne dis pas que ce n'est jamais vrai que quelqu'un puisse déraper et que vous essayez de faire quelque chose pour eux. Je ne dis pas que ce n'est jamais vrai. Mais vous ne décidez pas que quelqu'un a tort et que vous allez régler ça pour eux. Ils font ce qu'ils veulent faire, n'est-ce pas ? Ce qu'ils veulent faire là tout de suite n'est peut-être pas bénéfique pour eux. Possible. Mais vous devez observer cela honnêtement. Vous plaignez-vous parce que ce n'est pas bénéfique pour eux ? Ou vous vous plaignez parce que cela n'est pas bénéfique pour vous ? La plupart du temps, c'est ça. Regardez ça honnêtement. Ce n'est pas bénéfique pour vous, mais c'est bon pour eux, s'il vous plaît. Laissez-les faire. Mais ils se font du mal. Oui, dans ce cas, vous avez le droit d'intervenir et d'essayer de faire de votre mieux. Mais pas toujours. Vous ne pouvez pas toujours entrer dans la vie de quelqu'un et faire quelque chose pour eux. Vous pouvez entrer dans votre vie et faire quelque chose pour vous. Je dois le mériter, n'est-ce pas ? Je dois mériter une relation où je peux intervenir dans votre vie. Si vous ne gagnez pas ce mérite, vous ne pouvez pas intervenir. Donc, si vous n'êtes pas capable d'intervenir, vous devez comprendre que vous n'avez pas mérité cette proximité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada